L'Empire musulman, effectivement, on peut supposer qu'il y ait une diffusion à travers l'Empire, peut-être vers l'Indalousie et certainement vers l'Irak, Bagdad et au-delà, et qu'effectivement, sa théorie, par la suite, a circulé chez différents savants arabo-musulmans et, comme on l'a dit, après latins. Oui, vous nous avez évoqué tout à l'heure ses disciples en enjambant les décades, les décennies et même les siècles. Vous avez évoqué Robert de Chester, entre autres. On a parlé de Roger Bacon. Mais dans l'Empire, et notamment dans la partie orientale de l'Empire, il va y avoir quelqu'un comme Nasser Dinartoussi, par exemple, ou d'autres, ou même un certain Shirazi, qui, eux, vont s'imprégner de son œuvre. Tout à fait. Là, il y a peut-être deux aspects à souligner, mais il y a énormément de choses à dire, mais peut-être, si on peut retenir deux choses, je dirais, par rapport à ses successeurs arabes, effectivement. Ou d'expression arabe, mais ils étaient notamment persans. Tout à fait. Effectivement, peut-être aussi, c'est une question, est-ce qu'on dit la civilisation arabe, ou arabe musulmane, ou musulmane, c'est une question composée. Et probablement, ce qui serait plus, peut-être, juste, c'est de dire la civilisation arabe, par rapport à la langue arabe, qui était la langue qui véhiculait les sciences à l'époque, et qui était produite par des savants de différentes origines de tout l'Empire. Donc, effectivement, mais pour revenir à cette question des successeurs d'Ibn al-Haytham, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a les successeurs, directement, qui ont continué ces travaux de l'optique, et à leur tête, notamment Kamel Din el-Farisi. Kamel Din el-Farisi, il a écrit un livre, il a osé critiquer son maître, rectifier le maître, Ibn al-Haytham. Bien sûr, plus tard. Tout à fait. C'est dans son livre, Tamqih, Kitab al-Manaber, la rectification, la correction du livre de l'optique. Et on lui doit aussi, quelque chose de très important, c'est le premier qui donne une vraie explication physique à l'arc-en-ciel, la production des couleurs. Il était dans la continuité d'Ibn al-Haytham, c'est-à-dire la continuité expérimentale. Il faisait des expériences pour comprendre comment la lumière se réfractait ou traversait des gouttes d'eau en remplaçant des sphères d'eau. Il faisait des expériences de ce type-là pour comprendre justement la constitution de l'arc-en-ciel. Après, vous avez aussi toute l'école astronomique de Maraga, et là où il y a Tuzi, Shirazi. Mais je pense qu'effectivement, c'est toute cette école qui a été imprégnée par les travaux d'Ibn al-Haytham dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'astronomie, et qui a vraiment perpétué et qui a continué ces travaux de la scène d'une certaine manière. Oui. Une autre fois, quand on aura le temps, on abordera ces questions. Altossi, avec son fameux couple d'Altossi, Copernic lui rendra hommage dans son des révolutionibus orbium celestium, de la révolution des orbes célestes ou des sphères célestes, en disant que ce qui l'avait aidé à passer du mouvement circulaire au mouvement rectiligne. Vous avez évoqué Al-Farisi, qui lui est petit-fils, si je puis dire, du point de vue de la filiation intellectuelle d'Altossi, qui lui-même s'est beaucoup, beaucoup inspiré des travaux du maître Al-Hazan. Tout à fait. Vous avez dit, Azzeddin Boudriwa, qu'après une période où il a disparu des radars, pour emprunter votre expression, on commençait à s'intéresser à lui, et notamment pour lui rendre hommage, dans la ceinture principale des astéroïdes, on a nommé un astéroïde, enfin, on lui a donné, on l'a nommé par Al-Hazan, et c'est le fameux astéroïde 59-239, et c'était de mémoire en février 1999. C'était pour lui donner ce nom, et un cratère lunaire porte son nom. Et je pense qu'il mériterait plus que ça, parce que, effectivement, c'était la référence des sciences de la lumière jusqu'au 17e, 18e siècle. Il était reconnu par tous les savons de la Renaissance, et même les historiens, par exemple, un historien français, Jean-Étienne Montucla, qui a écrit un livre sur l'histoire des mathématiques, et dans ce livre, entre autres, il rappelait l'importance des travaux d'Al-Hazan. C'est un grand scientifique, c'est un génie, qui mérite la même place qu'un Newton, qu'un Einstein, de par la révolution qu'il a apportée, de par sa contribution aux sciences. C'est un bouleversement important dans la recherche scientifique, et qui mérite, effectivement, non seulement le nom d'un cratère, ou d'un astéroïde. Effectivement, je pense qu'il mériterait même, je dirais, d'être traité avec les mêmes égards que nos grands savons contemporains, notamment, pourquoi pas, dans les manuels scolaires, dans les manuels universitaires, et si tout un travail, peut-être, qui reste à faire. En tout cas, vous lui avez rendu hommage aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Azzedine Boudriwa. C'était Question d'Islam. Vous retrouvez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pascal Bénard. La réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lillin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada